Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilis dans Startup Talk. Je reçois aujourd'hui Frédéric Pichard, le CEO de Sparklane. Bonjour Frédéric. Bonjour Anthony. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Sparklane ? Oui, donc Sparklane c'est une société qui a été créée en 2009, donc il y a maintenant un peu plus de 7 ans d'existence, qui est basé à Paris pour l'activité commerciale, le siège également. Et nous avons la recherche et le développement qui est basée à Nantes. Et nous avons également un bureau à Londres, puisque l'activité s'est internationalisée depuis le début d'année de Nice. Alors l'activité de Sparklane, c'est une activité logicielle, donc nous sommes éditeurs d'une solution logicielle, qui permet d'identifier qui sont vos prochains clients. Donc c'est une solution B2B, donc qui s'adresse à des sociétés qui adressent elles-mêmes un marché d'entreprise. Et c'est une solution qui vous permet d'identifier qui sont vos prochains clients avec une analyse Big Data assez avancée. Quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui Frédéric ? Alors nos clients aujourd'hui ce sont plutôt des grands comptes, des grands comptes plutôt de taille internationale. C'est vraiment la cible qu'on adresse chez Sparklane. Alors je peux vous citer quelques références chez nous, qu'on accompagne dans leur démarche commerciale, donc comment des sociétés utilisent Sparklane pour identifier leurs prochains clients. Alors je peux vous citer Oracle, qui est un client important chez Sparklane. Capgemi, on est très présent dans le domaine de la tech, qui par nature est un marché qui a besoin de prospecter, qui a besoin de s'étendre, qui a besoin de se développer. Alors je peux vous citer également des sociétés dans le service, notamment Price, Reference, Cooper, donc en domaine du conseil, l'audit. Les télécoms également, Arcadin, qui est une filiale du groupe NTT, qui est l'opérateur japonais. Également dans le domaine des services de l'entreprise, comme dans l'hôtellerie. Accor est un client de Sparklane. Ou bien même des opérateurs, pardon, des constructeurs automobiles, comme Jaguar, qui est également un client de la société. D'accord, en effet, effectivement de belles références. Alors quels sont aujourd'hui les leviers marketing que vous utilisez justement pour faire connaître la solution ? Alors quand on prend une solution un peu innovante, un peu, entre guillemets, disruptive, donc qui change les habitudes, notamment des utilisateurs, là on parle des commerciaux, on parle des marketeurs, on a besoin de l'expliquer, expliquer comment ça fonctionne, et aussi ce que ça peut rapporter. C'est quand même ça le geste de paix, c'est que vous investissez à mon temps et combien ça ne rapporte derrière. Donc on anime un blog avec beaucoup de contenu, on a une ligne éditoriale assez experte sur ces sujets-là, comment générer plus de lits, comment être meilleur, plus efficace dans ces campagnes marketing, comment un commercial doit mieux gérer sa relation de client. Et donc tout ce contenu-là qu'on génère grâce à une rédaction de journalistes notamment, génère pas mal de téléchargements, de documents, de livres blancs, etc. Donc c'est là-dessus qu'on est capable d'apporter des solutions à nos clients, puisque eux-mêmes formulent des demandes, donc il y a des formulaires, ou ils nous appellent, et là on est capable effectivement de leur proposer des solutions. Et c'est comme ça principalement qu'on adresse notre marché. Et puis également on fait de l'influence, donc on organise des événements, des petits déjeuners, on explique avec un client comment Arcadin par exemple, qui est un autre client fidèle, a réussi à améliorer sa performance commerciale, marketing. Donc il parle à ses pairs, donc en principe c'est une relation de confiance qui s'établit, et c'est comme ça également qu'on arrive à faire de l'influence et à générer des nouvelles opportunités commerciales pour notre activité. Merci Frédéric, merci pour cette présentation, merci d'être venu au micro de Visibilise. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Startup Talk. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt.